Générique ... Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Free Matin. Le trésor public aura été le plus gros gagnant des formalités administratives dans le cadre de la constitution des dossiers pour les élections législatives au Bénin. L'institution devrait s'en sortir avec un très bon chiffre d'affaires. En tout cas, comparé aux années antérieures, nous ferons le débat dans un instant ce Free Matin. La une des journaux sera signée. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, d'ailleurs. Chers amis, internet, bonjour à la une des parutions ce matin. Nous avons le compte rendu du Conseil des ministres d'hier, effectué sous la présidence effective du président Patrice Stallone. Nous avons également le compte rendu des différentes candidatures effectuées au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous avons également la une des journaux, l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Stallone. Et pour finir, nous avons une sortie médiatique effectuée par quelques tenors de l'opposition politique au chef de l'État. Carles Sakitome pour le bulletin matinal d'information, bonjour. Bonjour Nadej. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi, la clôture des dépôts de candidatures pour la législative prochaine au Bénin et les résultats d'un présidentiel nigérien sont au menu de ce petit déjeuner informatif. À suivre sur Free Matin, l'horoscope du jour, et puis l'espoir avec Lario Sadiak Beno. Bonjour à tous. Bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui affiche ce matin en manchette le logo du Parti du Renouveau Démocratique PRD et titre législatif 2019. Le Parti du Renouveau Démocratique fait la promotion des jeunes et des enseignants. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Nous restons avec l'informateur enseignement secondaire, le projet PAESB pour booster le social. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canada. Après le dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome, cinq partis politiques ont eu leur récipicé provisoire, rapporte l'informateur et fait savoir qu'il s'agit du Parti du Renouveau Démocratique PRD, de l'Union progressiste UP, du Bloc républicain BR, de Foscory pour le développement du Bénin-FCDB et de Mouel-Bénin. À lire dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche en manchette ce matin. Déclaration des forces politiques de l'opposition sur la situation sociale. Pas de consultation sans l'opposition. L'Union sociale libérale, le grand suspense. Des détails aux pages 3 et 9 de la parution du jour de la dépêche. Toujours avec la dépêche, au sujet de l'USL, en deuxième titre à la une, on dépose les dossiers récalages de la FCBE et de la ERE. L'USL convie au dialogue pour le rétablissement. Nous passons au quotidien. L'événement précis législatif 2019. Le canard vous propose dans les colonnes de sa parution du jour les noms de tous les candidats PRD, FCDB, Moëlle-Bénin, Bloc républicain et Union progressiste. Aux pages 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la parution du jour du canard. Nous restons avec l'événement précis. Enregistrement des candidatures aux législatives du 28 avril prochain. Le parti de l'opposition du professeur Soumanou Touléba passe au succès et obtient son récipicé, communique le confrère. Bénin, intelligent, manchette, opinion de Gilles Gouy, Patrice Talon est le meilleur, Saufar, s'exclame le confrère. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons au quotidien le matinale. Législative du 28 avril 2019, les ministres et députés candidats sont à découvrir aux pages 3, 4, 6, 7, 8 et 14 de la parution du jour du quotidien le matinale. Nous restons avec le matinale qui fait savoir que titulaire et suppléant de l'UP, BR, PRD et FCDB, tête de liste de l'USL, le 19 en 2015. La liste déposée passe à 7 en 2019. Les récipicés définitifs à délivrer dans 8 jours. Album photo des députés en course dans les colonnes de la parution du jour du matinale. Le pays émergent. Élection législative d'avril 2019. L'opposition alerte sur le danger qui guette le Bénin. Talon veut décréter ses propres députés pour la 8e législature selon le confrère. Nous passons au quotidien le Béninois libéré qui titre ce matin en manchette. Législative du 28 avril 2019. Liste complète des candidats de l'Union progressiste du Bloc républicain et du Parti de renouveau démocratique PRD dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Conseil des ministres d'hier, le Béninois libéré fait savoir que 9 nominations ont été effectuées au ministère de la Justice et de la Législation, le ministère de Sévérin. Nous restons avec le Béninois libéré. Adhésion de l'Alliance des leaders pour le développement à l'Union progressiste. Du renfort pour l'honorable Dagpès sous sous-titre le confrère. Point médias en manchette ce matin. L'opposition n'a pas encore dit son dernier mot. L'USL prône le dialogue, rapporte le confrère. Nous passons au quotidien l'indépendant législative 2019. Le Canard vous propose de la paille 6 à 11 les listes des candidats des partis Union progressiste, Bloc républicain et Parti de renouveau démocratique PRD. Nous passons au quotidien l'événement du jour. Accès à la télévision par satellite de son village dans les bonnes grâces du président Patrice Talon selon le confrère. Nous passons à l'économiste. Exportation des produits agricoles en 2017. Vente record du kajou béninois dans les colonnes de la parution du jour du Canard. L'enquêteur a un deuxième titre à la une. Suite au poste injurieux sur le directeur de publication de votre journal, Aboubakar Takou, assigne l'enquêteur et réclame 50 millions de dommages. Mieux vaut en rire, titre le confrère. Nouvelle mutation, situation sociopolitique au Bénin. Les forces de l'opposition dénoncent la confiscation du quitus de certains députés par la Direction générale des impôts et droits indirects. Nous restons avec la nouvelle mutation. Supposé que les FCB sont allés à la Sénat en retard, faux rétorque un communiqué. Certains quitus sont obtenus après 23 heures. La Nation, consultation du dossier pour la législative de 2019. Le Trésor public fait de bonnes affaires. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Et nous passons au quotidien Le Caribou pour finir ce matin. Des partis politiques jubilants après l'obtention du récépissier provisoire. La joie risque de se transformer en chagrin, avertit le confrère. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur le fré matin. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 28 février 2019. Le Conseil des ministres de ce mercredi a procédé à l'adoption d'un projet portant prorogation du mandat des membres de l'Autorité de régulation de l'électricité à Rue. Il a pris connaissance d'un compte rendu de l'étape de la mise en œuvre du projet d'accès à la télévision par satellite pour 200 villages, puis à la mise en œuvre du volet mobilisation sociale du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Odeva Oumeki, donne des précisions. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant prorogation du mandat des membres de l'Autorité de régulation de l'électricité à Rue. Au titre des communications, compte rendu d'étape de la mise en œuvre du projet d'accès à la télévision par satellite pour 200 villages en République du Bénin. Ce projet, initié en partenariat avec la coopération chinoise, permettra d'installer dans chacun de ces villages, non encore couverts par la télévision numérique terrestre TNT, deux vidéoprojecteurs avec décodeurs intégrés, un post-téléviseur numérique de 32 pouces pour les lieux publics. Les dix villages recevront gratuitement 21 chaînes de télévision pendant les cinq ans que durera ce projet. En outre, des foyers bénéficieront de kits de réception par satellite munis de téléviseurs. Ces équipements leur permettant de recevoir sans frais pendant deux mois 33 chaînes, y compris la chaîne nationale du Bénin. Après cette période, la possibilité leur est offerte de contracter des abonnements d'un coût forfaitaire destiné à l'entretien des équipements. Le ministre de l'économie numérique et de la communication est instruit de veiller à la mise en œuvre diligente de ce projet. Mise en œuvre du volet mobilisation sociale, du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Conformément aux dispositions de la Convention de financement signée le 2 juillet 2015 entre l'Agence française de développement AFD et la République du Bénin, les organisations non-gouvernementales Aide et Action et Plan Bénin spécialisées en éducation au niveau national et régional ont été retenues. Elles sont chargées de la mise en œuvre du volet mobilisation sociale au profit de la communauté éducative dans la gestion des établissements publics des départements de la Takora, de la Donga, du Littoral et de l'Atlantique, zones d'intervention du projet. Leur rôle consistera notamment en l'information, la sensibilisation et la formation aux objectifs de l'intervention et au suivi des travaux des écoles, en lien étroit avec les comités de gestion des établissements COGES, incluant les associations ou clubs d'élèves. La dynamisation et le renforcement des COGES sur la gestion participative au collège, à savoir élection démocratique, mise en place et renouvellement des cadres de concertation et d'animation des élèves et l'entretien ou la maintenance des infrastructures. La sensibilisation des parents à la scolarisation de tous les enfants. La mise en œuvre d'activités de lutte contre la violence, les discriminations basées sur le genre et la création d'un environnement protecteur pour les enfants, particulièrement les filles et les minorités ethniques. Le Conseil des ministres de ce 27 février a également fixé les prix des produits pétroliers pour le mois de mars et a procédé à plusieurs nominations au ministère de la Justice et de la Législation. Suivons une fois encore le ministre du Tourisme, Oswald Oumeki. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de mars 2019. En application du mécanisme d'ajustement des prix, au titre du mois de mars 2019, les prix se présentent comme suit. Essence, 475 francs le litre. Pétrole, 535 francs le litre. Gasol, 540 francs le litre. Mélange, 555 francs le litre. Gaz domestique, 525 francs le kilogramme. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre de la Justice et de la Législation, et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, les nominations, si après, ont été prononcées. À la chancellerie, directeur des affaires civiles, pénales et des grâces, M. Bédolé, Jules Rogatien, au conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général adjoint, cumulativement avec ses fonctions au tribunal de commerce de Cotonou, M. Kokou, Lana, l'Anna, William, Carmen, Kodjo Bakwasu. À l'école de formation des professions judiciaires, présidente du conseil d'administration, Mme Ginette Afan-Oubo. Dans les juridictions, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, membre de la commission d'instruction, M. Mathieu Sobabé. À la Cour d'appel de Cotonou, conseiller, M. Ismaël Sanoussi, M. Alain Semassou, M. Dosa Boko, cumulativement avec ses fonctions de membre de la commission d'instruction de la CRIET. Au tribunal de première instance de première classe de Porto-Nouveau, Président, M. Florentin Baudou. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abome Kalavi, juge, cumulativement avec ses fonctions à la CRIET, M. Essoé Batamoussi. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abome, procureur, M. Adjima Khalifa Djimila. Je vous remercie. L'étape de dépôt de dossiers de candidature pour la législative du 28 avril prochain s'est achevée ce mardi 26 février. À la fin de ce processus, plusieurs acteurs se sont exprimés. Suivons le président de la Sénat, Emmanuel Thiando, qui fait le point. Je ne trouve pas que la Sénat soit responsable non du coup de dossier pour la non-entrée des partis politiques qui ne se sont pas présentés à l'heure. On sait que cet état de conformité à la nouvelle charge des partis politiques a posé problème. et on ne sait pas si c'est pour ça que ces deux partis sont en sorte de... Si c'était le cas, est-ce qu'il y a la possibilité de voir dedans ? Vous dites si. Vous avez vu qu'ils vous indiquent que c'est ça le problème. Et même si c'était ça le problème, nous, à la Sénat, on ne se préoccupe pas de ces questions. Ce n'est pas nous qui les gérons. Il y a un ministère qui gère les questions de cet état. Ce que vous savez, il n'appartient pas à la Sénat de tenir compte du fait que quelqu'un ne l'aurait pas reçu à temps. Nous, nous faisons notre travail en fonction du calendrier électoral que nous avons établi. Et les autres problèmes ne nous concernent pas. Et nous ne voulons pas nous demander de ces problèmes parce que c'est des problèmes qui ne relèvent pas de la première situation. La suite après le dépôt des dossiers ? Nous allons vérifier la recevabilité et la conformité des dossiers qui ont été déposés. Et après quoi, nous allons donner le récepticé définitif quitte à ce que si quelqu'un a eu son dossier rejeté. Vite à ce qu'ils saisissent. Voilà comment nous travaillons. Nous n'avons rien à cacher ici. Des représentants de partis présents à la Commission électorale nationale autonome à la clôture des dépôts de candidatures ont également donné leur point de vue. Suivez. Nous sommes dans la cour de la Sénat. Si c'était un fort signe, je ne crois pas qu'on serait encore là en train de vous parler. Nous sommes passés hier à 23h, autour de 23h50, pour déposer nos dossiers. Il y a un tour de passage. D'autres parties étaient là avant nous. Et donc, nous sommes en train de passer à cette heure-ci pour les dernières formalités avant de rejoindre nos activités et nos militants. Il n'y a pas eu de fort signe. Nous sommes simplement sur le plan du droit. La loi nous autorise à déposer nos dossiers. Et je crois que la loi autorise aussi, ou recommande, ou impose même à la Sénat de recevoir nos dossiers. Je pense que c'est ce qu'elle a fait. Nous avons observé, comme beaucoup d'autres, que les autres parties de l'opposition ne sont pas au rendez-vous. Et notre position est assez claire. Il faudrait que tout le monde participe à ces élections législatives. Il est indispensable que toutes les formations politiques qui ont fait la démarche de la mise en conformité puissent participer aux élections législatives. La loi n'est pas comme un pistolet sur nos tempes. La loi permet de vivre ensemble. Et si, par un consensus, nous nous mettons d'accord sur le vivre ensemble, je pense que ce sera aussi une forme d'entente qui s'impose à tout le monde. Si nous nous mettons ensemble pour dire que tous ceux qui ont déposé leur dossier de mise en conformité doivent pouvoir participer à cette compétition, cela va s'imposer à tout le monde. Je pense que c'est le sens de la gestion de l'État en période de crise, en période de difficulté. On se retrouve autour d'une table et on trouve ensemble les issues. La Confédération générale des travailleurs du BNC-GTB a organisé ce mercredi son premier conseil confédéral ordinaire à son siège. L'occasion donnée au Conseil exécutif national de présenter le bilan de l'exercice 2018 en vue de son adoption, de même que le projet de budget exercice 2019 en vue de son amendement et de son adoption. Un exercice réussi par l'équipe dirigée par le secrétaire général Bassabi. Quelques participants s'expriment à la fin de ce conseil. Le premier conseil confédéral de la CETB est toujours consacré à l'examen des rapports de l'exercice précédent et à l'examen des projections au titre de l'exercice concerné, notamment l'exercice 2019. Donc, ce que nous avons fait au cours de cette session, c'est déjà d'examiner les comptes de la CGTB au titre de l'exercice 2018, de voir les activités qui ont été réalisées et de nous prononcer sur les difficultés que nous avons eues au cours de ces exercices-là. Et par rapport à ça, nous avons pris des engagements et des résolutions pour que l'année 2019 soit meilleure. Et pour que ça soit meilleur, naturellement, nous avons travaillé sur cette perspective-là. Nous avons travaillé sur cette perspective-là en insistant surtout sur les moyens dont nous aurons besoin pour faire en sorte que l'exercice 2019 se passe avec un peu plus de bonheur. Un peu plus de bonheur parce que maintenant que nous savons les défis du milieu syndical, nous savons les défis de l'exercice du droit syndical, il est évident que les moyens que nous allons déployer en 2019 face au gouvernement et face à toutes les entités qui ont des velléités disons de violations ou de baillonnements des libertés syndicales, ces outils ont été utilisés généralement en fonction, ces outils ont été utilisés en fonction et donc nous sommes donnés les moyens qu'il faut pour qu'en 2019 on ait plus de punch en ce qui concerne les répondants par rapport aux différents assauts, aux agressions du droit syndical, mais surtout pour que nous offrions aux travailleurs par nos combats, nos luttes les meilleures conditions de travail et de vie. En dehors du Bénin au Nigeria, Mahamabou Bouwari a été réélu président du Nigeria avec près de 55,6% des voix selon les résultats communiqués par la commission électorale mardi. Âgé de 116 ans, il a battu son principal rival, l'ancien vice-président Atiku Aboubakar avec une marge d'environ 4 millions de voix. Plus tôt, le mardi, le PDP, le Parti Populaire Démocratique, le principal parti d'opposition avait demandé l'arrêt du décompte des voix après la publication de résultats partiels qui plaçaient en tête le président sortant. Le taux de participation à ce scrutin est de 35% des électeurs inscrits. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de ZAE TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur ZAE TV. Place au débat. Le débat suffit matin. Les élections législatives sont prévues pour le 28 avril prochain. Le Trésor public aura été le plus gros gagnant finalement de cette élection. Carles Ketoumé. Oui, tout à fait. Nous avons déjà eu de petites informations qui faisaient état du fait que le Trésor public aurait engrangé à hauteur de milliards des recettes au niveau pour le paiement des impôts à divers niveaux. Et je crois que c'est une bonne chose. Et globalement, ça note que on peut noter qu'il y a beaucoup de réformes qui trouvent leurs réponses pas tout de suite mais dans d'autres formalités. Dans la mesure où toutes les réformes qui ont eu trait à l'organisation de ces élections ont obligé toutes ces personnes qui étaient désireuses d'être candidats à payer, à se mettre en règle avec le fisc. D'abord, il y a eu des opérations préalables qui avaient permis à plusieurs personnes de déclarer de façon libre et volontaire des biens qu'ils avaient cachés pendant longtemps de peur de payer les impôts. Donc l'étape est passée où les gens ont déclaré leurs biens et aujourd'hui que plusieurs parmi eux ont voulu être candidats, ils ont été forcément contraints de payer, de régler leurs factures d'impôts, pas forcément qu'on ne les contraigne pas d'une autre façon mais eux-mêmes pour être à jour étaient obligés de le faire. Il y en a qui ont même payé les impôts et qui au filage n'ont pas pu tout solder pour aller aux élections parce qu'ils se sont rendus compte qu'eux, ils avaient tenu compte d'une partie de leur patrimoine pour lequel ils ont essayé de se mettre en règle mais une fois au guichet des services de l'impôt ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres biens qui avaient été répertoriés pour lesquels il fallait payer. Donc plusieurs personnes se sont désistées comme ça mais ils ont quand même été bien obligés de payer des taxes qui ne payaient pas par le passé. D'autres pour se mettre complètement en règle ont payé des montants auxquels on ne peut pas penser et je crois que globalement c'est positif avant même d'arriver aux élections on peut noter quelques points positifs et il revient maintenant à chaque baignoire d'essayer de fouiller un peu dans ses armoires dans ses placards pour sortir ce qu'on peut appeler des cadavres pour éviter d'avoir de mauvaises surprises à coups des processus ou quand on voudra postuler pour certains postes dans ce pays. Alors Kadir Achirou a eu l'histoire de quitture fiscale qui ramène beaucoup d'argent dans les caisses de l'État c'est tant mieux. C'est une belle réforme j'allais dire cette réforme visant à obliger tout candidat ou tout gouvernant d'ailleurs à payer le quitture fiscale on apprend déjà selon Dame Rumeur que même au niveau des élections au niveau de la route autorité de l'audiovisuel de la communication il sera exigé également aux professionnels des médias l'obtention du quitture fiscale ça prouve que désormais il n'y aura plus de personnes qui vont se dire qu'il faut participer forcément à la chose publique ou peut-être au partage du gâteau pour être au frais de la princesse parce que n'oubliez pas que autrefois l'Assemblée nationale était perçue comme un refuge ou un abri pour ne pas payer ses impôts et la plupart c'était des opérateurs économiques qui s'y rendaient avec je dirais la mauvaise foi de ce qu'ils pouvaient tronquer leur vote contre des facilités au niveau du pouvoir en ce qui concerne la facilité sur leurs activités commerciales le non-payement des impôts au niveau des douanes qui aient quand même eu un regard plus ou moins je dirais glorifique et plus ou moins également élogieux en ce qui concerne les marchandises mais aujourd'hui nous avons un régime qui dit il n'y a pas de sympathisants il n'y a pas de partisans et ils tapent dans tous les camps et donc quand cette question de qualité fiscale a pu faire permettre à la direction générale des impôts et au trésor public de pouvoir engranger entre 3 et 4 milliards de francs CFA je crois que ça servira peut-être à construire quelques écoles ça servira peut-être à construire quelques bancs de classe ça servira également peut-être à réparer peut-être une partie des chaussées qui ont été brûlées et qui ont été endommagées ça servira peut-être à réparer le grave bitume ça servira à quelque chose à la République parce que nous avons constaté que la plupart de nos dirigeants qui incitent les pauvres populations à aller brûler des pneus qui incitent les pauvres populations à sortir pour des marches contre je dirais des rémunations pas du tout signifiantes sont ceux qui roulent dans une grosse carrosserie sont ceux qui peut-être sont là parfois peut-être dans leur position à dire que le gouvernement ne fout rien mais ils sont incapables de pouvoir payer leurs impôts pour que le gouvernement puisse avoir des ressources pour pouvoir effectuer les différents programmes pour pouvoir réaliser les routes ils sont les premiers à dire qu'il n'y a pas de salle de classe il n'y a pas de table de banc mais ils ont de grosses carrosses ils ont de belles maisons ils multiplient les maîtresses comme ils veulent mais ils sont incapables de pouvoir je dirais payer leurs impôts ils veulent ils aspirent à diriger ils veulent donner des nourrissons peut-être aux dirigeants mais ce sont eux qui ne sont pas de bons citoyens ce sont eux qui sont incapables de payer leurs impôts donc je crois que c'est une réforme à saluer avec bravoure et magnanimité espérer que cela se pérennise il ne faudrait pas qu'il y ait après 2021 un régime qui viendra bannir cela parce que les vices du pouvoir nous entraînent parfois dans des compromis vraiment je dirais de grande nature et j'approuve je dirais la rigueur et l'audace de Patrice Talon parce qu'il faut le reconnaître il faut être vraiment courageux il faut être vraiment audacieux pour ne pas je dirais se laisser berner par la classe politique pour ne pas céder je dirais au chantage des politiciens parce qu'il faut reconnaître que le chantage des politiciens en disant de part et d'autre qu'on va embraser le pays on va faire ci on va faire cela parfois pour vous amener peut-être à lâcher mes mises mais nous allons reconnaître que le chef de l'État est resté ferme il n'a pas voulu céder à tous les chantages et on a constaté que les pleurs étaient dans tous les camps qu'on soit mouvencier qu'on soit opposant tout le monde a pleuré parce que le quittisme fiscal ils ont eu du mal à payer cela c'est vrai que dans le déroulement dans le processus il y a eu quelques ratés il n'y avait pas véritablement on a comme l'impression que les choses ont été effectuées dans la précipitation mais je pense que c'est une belle expérience également pour la Direction Générale des Impôts qui va se préparer pour les communales pour que les erreurs qu'on a eues au niveau des communales où parfois les gens reçoivent leur quittisme fiscale avant de recevoir peut-être le message qu'ils les appellent à venir recevoir et parfois il y a des messages qui sont envoyés à d'autres personnes et autres parce qu'il y a des problèmes d'homonymie au niveau du fichier je crois que tout cela sera réglé pour les communales prochaines afin que je dirais le quittisme fiscal rentre désormais dans nos habitudes comme le fait de ne pas jeter peut-être des ordures sur la chaussée qui n'est pas encore dans nos habitudes non plus ou moins quand même il y a quand même une certaine même si c'est une peur il y a une certaine peur qui anime les uns et les autres on sait que si je fais cela ce n'est pas bien si je mets ma table peut-être dehors et que le piéton doit passer il faut que je sois courte envers lui parce que c'est sur sa place que j'ai posé mes tables et chaise alors qu'est-ce qu'il te met qu'Ader Achirou a commencé un tout petit peu à en parler le pays avec l'actualité de Kilibo à cause des élections législatives les opposants qui menacent ben moi je m'interroge je m'inquiète même un peu parce que je crois que pour l'heure le combat c'est sur le terrain électoral le combat c'est dans le fait de pouvoir convaincre les gens de voter pour soi mais d'abord avant ce combat je crois que toute personne responsable quand elle envoie un enfant à l'école s'oblige à mettre à disposition toutes les pièces nécessaires pour que cet enfant puisse avoir une scolarité normale et quand cet enfant arrive en classe d'examen on lui demande forcément des dossiers complémentaires pour pouvoir avoir une candidature valable pour les différents examens je crois que c'est à peu près ce qu'on est en train de demander aux politiciens aujourd'hui et s'il y a eu des défauts dans les délais je crois que c'est bon de vouloir réclamer mais avant de réclamer faisons tout pour être en règle parce que moi je me dis si les gens sont en règle ils peuvent réclamer et ce serait beaucoup plus réceptif mais quand on est on n'est toujours pas en règle et qu'on réclame jusqu'à aller dans les rues on a même on a même déploré des morts je crois que c'est assez grave nous n'avons pas besoin de ça le Bénin n'a pas besoin de ça les Béninois ont suffisamment de problèmes pour s'offrir ce genre de problèmes donc je crois que chaque camp politique doit savoir raison garder il faut revendiquer mais pas au prix de la vie d'autres citoyens parce que j'ai lu je lis et quand les gens sont nommés et ce n'est pas les populations qui viennent partager leur salaire avec eux qui viennent partager les voitures climatisées tous ces avantages avec eux c'est leur famille et eux-mêmes mais quand ils voient qu'ils ont des difficultés pour accéder en fait à la jouissance gratuite des biens publics ils amènent tout le peuple même les gens qui n'ont pas correctement mangé depuis 3 ans les gens qui n'ont pas un boulot qui viennent leur réclamer 1000 francs 500 francs qui leur jettent à la figure avec des mots qui leur donnent en les humiliant qui leur donnent en les assujettisant c'est ceux-là qui mettent dans la rue contre 1000 francs 500 francs ou 2000 francs et c'est eux qui servent de chère à canon je veux qu'on revendique mais qu'on revendique dans les formes et qu'on respecte le bien public non je crois que ce qui est fait actuellement par l'opposition c'est une cela prouve à suffisance de ce que l'opposition est mal organisée d'ailleurs il faut le dire parce que quand on voit un peu la manière dont ils font ce droit de part et d'autre on constate que d'abord il n'y a pas l'unité au niveau de l'opposition l'union sociale libérale a comme l'impression de foncer uniquement on constate que Foscori et RE semblent faire le jeu d'une opposition à l'unanimité et dans l'autre côté aussi on a d'autres aussi qui se réclament aussi opposants et le comble ce qui m'étonne aussi par rapport à l'opposition je vais faire un retour rapidement à la rencontre avec le chef de l'état on constate que cette opposition est en perte de repère et donc l'avènement de Canada Zanahi dans l'opposition donne du grain à moudre parce que je ne puisse pas comprendre que Foscori qui est pour l'émergent ou avec l'USL ou il y a le PLP qui animait très bien je dirais cette opposition contre Patrice Talon depuis les premières heures du régime puisse avoir eu comme porte-parole de cette opposition pour la plupart du temps candidat Zanahi je ne comprends pas alors que ce dernier est venu après eux alors que celui-là n'a pas plus d'acteurs politiques de grande renommée que les deux grandes formations politiques comment peut-on comprendre puisqu'on parle de restaurer l'espoir les deux acteurs politiques que l'on connaisse c'est le président du parti et son suppléant devenu député parce qu'il a été nommé Guy Dossoumi Tocque donc si Guy Dossoumi Tocque n'avait pas été député peut-être qu'on ne le connaîtrait pas également alors que du côté de FCBE il y a plein d'anciens ministres il y a plein de cadres il y a plein d'anciens directeurs généraux du côté de l'Union Sociale Libérale il y a plein de députés il y a plein aussi d'anciens ministres mais c'est le fameux candidat Zanahi qu'on trouve comme porte-parole moi ça me pose un problème et je vais finir en disant que quand on s'associe à la Pègre en voulant un temps soit peu instrumentaliser leur faim pour pouvoir se révolter contre un régime je crois qu'il faut référer également au propos que l'ancien président Bounia avait dit quand vous le tâchez vous même quand vous venez de le porter vous avez subi la même chose donc si vous habituez les populations à la révolte face à un chef d'état qui n'a que fait 3 ans et que la constitution a permis qu'après 5 ans le peuple peut le sanctionner et qu'on estime qu'il faut le faire partie alors qu'il n'a que fait 3 ans et qu'il est en train de mettre en oeuvre un programme qu'il sache que s'il arriverait qu'eux ils prennent le pouvoir qu'ils savent qu'en un an et demi qu'eux aussi ne finiront pas le mandat C'était le débat sur Frématine nous passons au sport et à l'horoscope du jour Bonjour la reine Sadia Gouenon Oui bonjour Nadej Les sports du Frématine foot féminin organisation du championnat 2019 du championnat national le lancement de la phase zonale a eu du plomb dans l'air hier au stade René Pleuven de Cotonou Effectivement Nadej le match d'ouverture initialement prévu entre Olympique et Blaston de Cotonou n'a pas eu lieu simplement Blaston a boycotté l'ouverture officielle de cette phase zonale du championnat national 2019 de football féminin il faut simplement dire que Blaston a été remplacé par la jeunesse sportive de la Vallée qui s'est opposée à l'Olympique score final un but partout et nous allons revenir plus en détail sur les circonstances de cette je veux dire de cette mauvaise passe au niveau du football féminin un football qui est dans l'étagé depuis des lustres on a appelé de tous nos voeux l'organisation d'un championnat national féminin au Bénin c'est en cours d'être une réalité mais patatra il me semble que les acteurs au niveau de ce football féminin n'accordent pas les violons et il faut dire que madame la présidente de la commission de football féminin au sein du comité exécutif de la fédération béninienne de football viendra nous expliquer ce qui se passe à ce niveau Larios Adjagbenon 274ème classico de l'histoire du foot espagnol le FC Barcelone s'en est plutôt bien sorti hier au stade Santiago Bernaboui oui vous avez trouvé le mot juste c'est le FC Barcelone s'en est bien sorti hier parce que un réel séduisant dans le jeu et dominateur de son rival éternel le FC Barcelone n'a pas pu trouver la faille et c'est les Catalans qui comme d'habitude lors de cette dernière saison sont venus à Santiago Bernaboui infliger une loute défaite aux hommes de Florentino Pérez 3 buts à 0 il faut simplement dire que le réel s'arrête pour le compte de cette saison 2019 au stade des demi-finales de la coupe du roi et le samedi prochain il y a un autre classico et ceci c'est dans le championnat on attend voir le vainqueur est-ce que le FC Barcelone viendra une fois encore en 3 jours au Santiago Bernaboui pour vaincre le réel merci à vous Lario Sardia Goueno c'était donc l'espoir suffri matin nous allons suivre à présent l'horoscope du jour le feu le plus couvert est souvent le plus à dents mesdames messieurs bienvenue bonjour aujourd'hui c'est dans les affaires et pas de nouvelles idées que vous progresserez le mieux et que vous serez en mesure de réaliser vos ambitions chez les amis béliers dans le domaine professionnel chez vous les amis taureaux il y a d'excellentes ouvertures devant vous profitez-en chez vous les amis j'ai mort amitié amour qu'il s'agit d'une relation nouvelle ou d'une histoire ancienne qui refaire surface pour certains d'entre vous la frontière serait assez difficile à délimiter cancer rejouissez-vous vous pourrez bénéficier de petits coups de pouce de la chance aujourd'hui amis cancer ce qu'il faudra exploiter à fond dans le domaine amical chez vous les amis lignons vous vous attirez à des critiques et à des paroles blessantes faites preuve de sang-froid et prenez les choses à coeur vierge si vous travaillez pour un patron vous pourriez être tenu responsable de la perte ou de la destruction des documents importants néanmoins pour vous du côté familial tout ira mieux balance si d'habitude votre sincérité et votre ingénuité vous gagnent les coeurs vous aurez tendance cette fois-ci à négliger les contingences et à parer la vie et les gens d'une auréole qui n'existe que dans votre imagination scorpion un grand élan d'énergie vous animera aujourd'hui tout reprend en forme et deviendra constructif mais tout cela seulement à condition de ne pas vous voir trop grand ou trop dispensieux sagittaire conseil de venus pour vous en famille cultiver la tolérance et la compréhension et en société modérez votre égocentrisme et faites preuve de bienveillance ainsi tout ira pour le mieux et les amis capricornes conseillent de neptune chez vous chez amis capricornes même si vos occupations ne vous laissent que peu de loisirs consacrés assez de temps à vos êtres chers verso mais qui vous réserve une bonne surprise concernant vos amis qui auparavant se rangent de votre côté en vous assurant leur soutien et leur fidélité amis poissons des discussions et disputes risquent d'assombrir votre journée chez vous comme sur votre lieu de travail vous aurez l'impression d'être incompris et réagir agressivement tout ira pour le mieux avec un peu de détachement et plus de patience le feu le plus couvert est souvent le plus adent agréable journée à vous chers amis internautes c'est sur ces prévisions astrologiques que nous bouclons frématin de ce jour merci pour l'attention portez-vous bien et à demain au revoir merci pour l'attention